donc la deuxième partie donc on importe le fichier cl qu'on a fait sous catia ou sur un autre logiciel peu importe qu'on récupère aussi sur internet qui se positionne automatiquement sur la zone d'impression qu'on va pouvoir bouger aussi changer l'orientation d'impression changer l'orientation de la pièce pour changer les fibres là je la pose sur le côté c'est pour éviter que ça imprime toujours sur la même zone et abîmer la zone d'impression ici je choisis de mettre des supports donc cd ce qui va permettre de soutenir les impressions quand il ya des aplomb là je lance l'impression déjà pour voir un peu ce que ça donne on voit en verre en verre clair les supports donc comme il ya ce petit dévers il va falloir le supporter sinon le fil tombe dans le vide de mettre des supports ici je change un petit paramètre c'est pour mettre l'espace entre le support et la pièce finie à 0,2 ça permet qu'il soit facilement détachable de la pièce il faut toujours relancer la pièce découpe pour voir ce que ça donne voilà donc on voit que c'est une impression qui va durer 41 minutes si on peut voir couche par couche à quoi ça va ressembler donc là j'ai laissé par défaut 15% de remplissage donc il ya 15% de à l'intérieur 15% de matière en général on remplit jamais à 100% le plastique les couches supérieures les côtés pareil c'est paramétrable la couche intérieure est paramétrable et couche supérieure est paramétrable les côtés sont paramétrable et ensuite donc on sauvegarde donc le fichier j'ai code donc c'est le code que n'importe quelle imprimante 3d va pouvoir lire alors voici imprimante hop donc on a simplement mis la carte sd avec le fichier donc là les températures sont froides le plateau chauffant et froid on va aller chercher le fichier tout simplement imprimé depuis la carte sd on cherche on cherche le fichier qu'on a mis à spy dit je suis pas sur le dernier mise à jour faudra que je la fasse on peut quand même imprimé donc il va commencer par chauffer le lit chauffer la tête d'impression pour le film que j'utilise moi j'ai deux bobines j'ai une bobine d'abs et une bobine de pla ce sera le pla qui est utilisé et là c'est l'abs bon pour que ce soit plus simple j'ai mis en j'ai mis en pla donc voilà si on revient donc là on voit les températures qui augmentent donc le 60 degrés c'est la température du plateau hop et 215 ce sera la température de la buse donc je n'ai pas fait voir tout à l'heure mais 41 minutes pour faire la pièce donc voilà l'impression je ne sais pas si on voit bien hop voilà c'est sur la la couche et là c'est commencé à deuxième donc ça fait les extérieurs en premier l'intérieur et ensuite ça fait le remplissage au milieu donc là c'est plein parce que c'est les premières couches allez je crois qu'il y a deux ou trois couches de de place paramétrable oui après ça remplit avec mon ami 15% de vide donc 15% de matière plutôt donc Sous-titrage ST' 501 ... 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